L'inauguration de l'Athénée royale de Kananga, le travaux sont fin près et la population de Kananga réclame la présence du chef de l'État, Félico Antoine Tisseté de Chilombo, pour réceptionner cet ouvrage qui s'est fait rectifier le portrait pour en savoir plus sur notamment la nature de travaux. Ce qui a été fait exactement, nous recevons pour vous M. Claude Icois, il est coordonnateur du projet PEC-PSU, il est avec nous. M. Claude Icois, bienvenue. Merci. Alors aujourd'hui, on peut dire que les dés ont déjà été pour l'inauguration de cet Athénée royale de Kananga après autant de temps, autant de travaux exécutés. Mais la plus grande question, quelle a été la nature de travaux sur place ? Le travaux a consisté à d'abord éviter la spoliation du terrain, on a fait une clôture, le long de 2 kilomètres, pas 2 kilomètres, 2 kilomètres et 100, la clôture. Et puis après ça, il fallait réhabiliter les bâtiments existants. On a dû réhabiliter 6 bâtiments. Et puis il fallait construire d'autres bâtiments. On a eu à construire 14 bâtiments. Et puis il fallait réhabiliter une salle de jeu, une gymnase. On a eu à réhabiliter ça. Et puis nous avons aussi construit une salle polyvalente. Et nous avons mis en état ce qu'on a appelé hier le salle de loulabourg où on a eu à signer la première constitution de la République démocratique du Congo. Et puis nous avons refait l'environnement total de ce complexe. – Que deviez-vous à ceux qui pensent que c'était juste des travaux de réadaptation ? – Ça dépend. Moi je n'aime pas tellement discuter sur les avis des uns des autres. Parce que chacun a sa façon de voir les choses. Mais nous, en âme et conscience, nous disons qu'il n'y avait pas seulement l'aspect réadaptation des choses. Il y a eu l'aspect réfère. C'est comme ça que d'ailleurs le nom qu'on est en train de proposer du complexe, c'est la renaissance. On fait renaître quelque chose qui n'était nulle part. – Quelle a été la hauteur de l'enveloppe déboursée justement par la Banque mondiale pour ces travaux ? – Donc… – Il y a le projet Pépaissier. – Oui. Les travaux, proprement dit, a pris 14 millions, plus 2 millions pour les équipements. Donc ça fait au total 16 millions. – 16 millions, beaucoup disent d'ailleurs qu'il s'était suffisamment assez pour être à même d'en faire plus. – Non, 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 non. – Au regard de travaux exécutés sur le terrain ? – Non, 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 non. Le contexte, d'abord il faut comprendre une chose, Kananga se trouve dans un milieu totalement enclavé. Nous, on espérait avec les routes qu'on allait construire par-ci, par-là, ça allait nous faciliter la tâche. On s'est retrouvés dans un environnement où les matériaux… – L'accès est difficile. L'accès était difficile. Pendant tous les temps qu'on a travaillé là-bas, il fallait amener des convois. Je vous assure, un convoi qui fait 6 mois pour arriver au complexe, c'est pas facile du point de vue gestion. Parce que pour nous, le projet a une date qu'on ne peut pas bouger. Donc, on n'a pas eu assez de flexibilité. C'est comme ça que de temps en temps, on a fait recours au niveau du ministère et au niveau de la banque pour qu'on nous accorde des rallonges pour arriver jusqu'à ce marché. – Est-ce qu'aujourd'hui, l'on peut dire que l'athénée royale des Kananga répond aux besoins socio-économiques de la province du Katanga ? – Oui, en tant que coordonnateur d'un projet. Maintenant, c'est la phase que moi j'estime la phase la plus difficile. C'est la phase de la mise en œuvre, comme je vous ai dit, de tout ce qu'on a eu à prévoir comme instrument pour que cette réalité soit vraie. Alors là, il faut un accompagnement du gouvernement. Bien sûr, on demande aussi l'accompagnement du partenaire, mais un accompagnement du gouvernement. La volonté du gouvernement de mieux faire, moi je pense que c'est l'occasion. – La mise en place de l'athénée, c'est-elle cette mise en place aux réalités de l'entité ? – Parce qu'il y a eu des études préalables qu'on a faites avec le projet PEC-PSU qui permettent de décuire la situation socio-économique du milieu. Et cette situation socio-économique nous a permis de mettre en place des filières et des options qui permettent réellement le développement de tous ces aspects-là. – Parlons-en, puisque c'est Zoumiko, de l'impact économique de l'implantation de cet atelier, la réhabilitation de l'atelier royale dans la province du Katanga. – Je donne un exemple, nous avons une filière nutrition et industrie agricole. Ça signifie quoi ? Quand vous venez à Kananga, il y a l'ananas qui est produit en grande quantité. Mais cette production-là, au niveau de la population, ça peut amener quoi ? Il faut arriver à transformer ces produits agricoles à des produits qui sont commerciaux au niveau de la province. Et là, avec la filière que nous avons mise en place, la filière nutrition et la filière industrie agricole, ça permettra réellement que le commun de mortels du Kananga puisse arriver à transformer ce produit-là. – Combien d'emplois exactement ont pu être créés grâce à ces chefs-d'œuvre construits dans la province ? – Il y a eu 2500 emplois que nous avons eu. – Avec quel impact ? – Avec impact, à peu près, si nous prenons 7500 dollars qu'on a jetés chaque jour, multipliés par la durée de notre présence à Kananga, vous aurez à peu près les chiffres qu'il faut. – Pour quelle main-d'œuvre ? Extérieure ou locale ? – Main-d'œuvre locale. Nous avons eu à former au niveau de la filière construction, pratiquement, faire amener des gens à avoir des compétences au niveau de petits ouvriers, carréleurs, maçons, ferrailleurs. Tout ce monde-là sera disponible pour le projet futur qui viendra au niveau des Kananga. – Très bien. Alors, on a la chance de vous avoir en tant que coordonnateur du projet Pécpissu, mais aussi une double chance, puisque vous devez également rassurer les parents qui nous suivent, parce que bientôt c'est la rentrée scolaire. Beaucoup plus les parents de la province du Kananga. Est-ce que l'on peut dire pour ce 2 septembre, les élèves peuvent déjà s'orienter vers les classes de l'Athénée royale de Kananga pour commencer le cours ? Ça, c'est une question. Et la deuxième, est-ce que la thénée royale de Kananga prend également en compte la gratuité de l'éducation au niveau primaire ? – Nous rassurons les parents du Kananga que pour l'année scolaire 2024-2025, ils ont une structure qui va accueillir les enfants dans les meilleures conditions. Donc, ils peuvent déjà venir, se faire inscrire au niveau de l'Athénée royale de Kananga. En ce qui concerne la gratuité, il y aura un impact très important, parce que vous avez à peu près 5 000 élèves qui seront encadrés par l'Athénée royale de Kananga, et dans de meilleures conditions. Nous disons bien dans de meilleures conditions. – Merci beaucoup à vous, M. Claude Icois. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du projet PECP-SUI, c'était un plaisir. – Ok, c'est un plaisir pour moi aussi. – Voilà, après lui, nous allons poursuivre pour prendre la prochaine rubrique, et c'est tout de suite après ceci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501